merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'était ce soir j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui petite vidéo pour les boomers je pense bien naturellement à la megomio emmanuel et à mon frère francesco qui ont trouvé le moyen de faire des conneries concernant l'histoire du portage des points xbox style gold enfin de l'abonnement xbox style gold pour le transformer en game pass donc écoutez moi scrupuleusement parce que cette vidéo est destinée à ceux justement qui ont fait la même erreur il y a quand même un cheminement à respecter je vous en parle tout de suite c'est parti et donc avant de commencer la vidéo les amis bien entendu je vous parle de instant gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet bien naturellement d'acheter des jeux à prix préférentiels mais également des services comme par exemple des codes xbox game pass ultimate, psn voire nintendo e-shop voilà tous les amis alors les amis je vous explique l'autre fois déjà c'est arrivé il ya quelques mois mon frère je lui avais donné la combine je lui avais dit achète toi un an de xbox style gold et ensuite du coup tu le transforme dans l'ultimate je lui avais donné la procédure il a fait n'importe quoi et s'est retrouvé avec six mois il me dit ouais ton compte instant gaming c'est de la merde tu as fait n'importe quoi c'est l'arnaque je fais non c'est juste que tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit et j'ai eu un nouvel exemple avec l'amique emmanuel qui n'a pas écouté ce que je lui ai dit qui du coup a pris un an d'abonnement xbox lite gold non ouais un an et en fait c'est un an d'xbox lite gold logiquement devait se transformer en huit mois aujourd'hui de xbox gamepass ultimates or le d'avoir vu moi il a eu quatre mois il a payé très exactement 41 euros 99 dans l'ensemble il a quand même gagné de l'argent parce que là aujourd'hui jusqu'à fin juillet l'abonnement gamepass sera à 12,99 et ensuite il passe à 14,99 donc mine de rien il a quasiment gagné quand même 20 euros c'est 20 euros qu'il aurait dépensé pour payer son abonnement mais le but c'est vraiment de vous faire gagner de l'argent et de vous faire gagner des mois en termes de gamepass alors je vous explique la procédure j'avais clairement dit pour les deux le but de cette procédure c'est de ne plus avoir d'abonnement gamepass actif c'est à dire faut attendre la fin de l'abonnement en l'occurrence emmanuel par exemple lui il est il est allé à le prélèvement mensuel donc je lui ai dit tu annules ton prélèvement mensuel et à la base tu attends donc je crois que c'est arrêté le 28 juillet tu attends le 29 juillet pour enregistrer le code xbox live gold or ce qu'il a fait il a fait l'étape de résilier son abonnement son prélèvement mensuel ok donc c'était la bonne chose à faire sauf qu'il n'a pas attendu c'est à dire qu'il a juste résilier son prélèvement et dans la foulée l'ami code sauf que sur le plan comptable et sur le plan sur le plan contractuel il fait encore partie du gamepass c'est à dire même si tu as annulé ton abonnement mensuel concrètement jusqu'au 28 juillet tu es encore abonné gamepass ce qui fait que lorsque lui il a enregistré son code xbox live gold au lieu d'avoir huit mois il a eu quatre mois et c'est là l'erreur je lui ai dit putain fallait attendre le 29 juillet comme mon frère lorsque lui l'année dernière il y avait encore un an pour un an je lui ai dit tu résilies ton contrat enfin ton aboton prélèvement mensuel tu attends de ne plus avoir le xbox style gold enfin le gamepass c'est à dire que tu joues à un moment donné tu vas aller sur gamepass ils te mettent que tu n'as plus d'abonnement et là tu enregistres ton code le code xbox style gold te demande si tu veux le transformer en gamepass tu mets oui ensuite tu acceptes d'avoir un troisième mois un mois en plus en fait sur l'abonnement gamepass donc tu payes 12,99 à la base c'était ça et ensuite une fois que ça s'est passé tu peux deux trois jours après tout simplement annuler ton prélèvement automatique ce qui fait qu'en fait tu auras payé 12,99 mais au final plus les 40,99 en fait de l'abonnement on va dire que pour 53 euros tu auras payé sur l'année aujourd'hui ça a changé pour cette somme là tu as 8 mois mais c'est quand même avantageux en sachant que c'est l'abonnement gamepass passe à 14,99 mensuel donc au final avec cette manique tu es quand même gagnant donc mine de rien on est loin de te perdant le problème c'est qu'ils n'ont pas respecté le cheminement à suivre donc voilà donc c'est bien d'annuler prélèvement mensuel mais faut pas dans la foulée faire le code parce que contractuellement tu es encore abonné au gamepass il fallait attendre de ne plus pouvoir accéder au gamepass et c'est pas c'est pas chiant en fait parce qu'ils te demandent si tu veux renouveler tu fais ton code xbox live gold tu le transformes en gamepass ultimates tu acceptes de t'abonner au gamepass donc tu sais que tu auras 12,99 qui vont passer en plus de l'achat de la carte que tu as fait c'est sûr mais au final tu es gagnant donc voilà le cheminement donc je l'explique parce que j'ai eu l'exemple de mon frère l'exemple du fratello d'Iguare Emmanuel en fait en gros je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes que je connais que j'ai voulu aider en fait et qui se retrouvaient je dis pas baiser mais pratiquement parce qu'ils n'ont pas écouté le cheminement à suivre en plus le pire c'est que j'ai fait des vidéos déjà pour l'expliquer et en MP je leur expliquais clairement la procédure à suivre donc il suffit juste de bien écouter il y a juste un cheminement à suivre et après vous êtes tranquille moi personnellement j'ai jamais le problème avec mon abonnement et du box d'algon pour transformer en ultimate donc voilà il suffit juste de suivre le cheminement adéquat tout simplement voilà tout j'espère que vous avez compris j'espère que vous ferez attention à ça il ne suffit pas je répète je préfère le dire parce que sinon les gens vont me dire ouais tu dis de la merde il ne suffit pas d'annuler le prélèvement mensuel attendez de ne plus avoir le gamepass pour justement pouvoir redémarrer la machine à zéro d'accord voilà tout en tout cas quoi qu'il en soit si l'envie d'avoir le xbox gamepass ultimate moins cher on va dire parce que mine de rien huit mois vous êtes quand même gagnant je vous laisse le lien de façon mon lien instant gaming ou dessus en fait vous pouvez justement prendre des xbox table gold de 12 mois pour 40,99 je précise que là c'est pour un an mais si vous prenez trois ans donc 4 8 12 on va dire 120 euros 123 euros on arrondi vous aurez deux ans d' xbox gamepass ultimate vous êtes gagnant aussi je vous répète qu'à partir de la fin du mois 1er août je crois ou 1er août ou 1er septembre il passera à 14,99 donc mine de rien avec cette manip oui ça fait 120 euros à sortir d'un coup mais vous êtes tranquille pendant deux ans alors certes avant c'était trois ans à un moment donné on peut pas tout avoir mais mine de rien si on réfléchit bien on est quand même gagnant en faisant ce genre de choses ce genre de procédé voilà tout les amis en tout cas si vous réfléchissez bien 15 x 4 60 donc 15 x 8 égale 120 c'est à dire que même si là vous dépensez 120 euros pour acheter trois ans xbox gamepass ben mine de rien si vous réfléchissez bien vous êtes gagnant parce que 120 euros pour huit mois là c'est 120 euros pour deux ans faites vous le calcul vous avez gagné beaucoup de temps malgré tout et beaucoup d'argent pour vous abonner sur le gamepass ultimate il suffit juste de réfléchir de la sorte en tout cas like et partagez abonnez vous si vous avez d'autres questions n'hésitez pas j'essaie d'être le plus clair possible parce que c'est vrai que c'est un cheminement qui n'est pas difficile mais il faut le faire dans le bon ordre sinon on se retrouve comme des idiots voilà tout ciao